un maillot un joueur bienvenue sur la chaîne du club des cinq je suis très heureux on est très heureux d'être avec vous pour ce deuxième numéro deuxième numéro d'un maillot un joueur oui des chercheurs bonjour bonjour romain bonjour à tous ça va bien je suis très très content très honoré d'avoir ce plateau sur ce numéro attention on s'est régalé sur le premier le premier était très sympa vous nous avez les socios vous nous avez fait beaucoup de commentaires hyper intéressants sur ce numéro vous nous avez proposé des noms aussi des gens qui sont autour de cette table notamment donc on va pouvoir faire ce deuxième numéro avec un plateau sympathique alors à côté de moi l'homme de l'ombre le plus en lumière dans le rap français il n'est plus dans l'ombre c'est terminé ça c'est histoire ou martignot bonjour salut les gars ça va ou quoi ça va bien et toi écoute ça va tranquille ouais t'es content de venir parler de foot un peu ou pas maintenant détente ouais je suis bien loin du rapier loin très loin même si ça se rejoint de plus en plus ouais ouais les supporters c'est un peu les mêmes ah oui c'est oui je pense que c'est les mêmes personnes qui mettent les mêmes qui changent de conflit mais c'est mais qui ont les mêmes mecs mais non le foot comme c'est grande passion pour moi c'est toujours un plaisir d'en parler ouais donc merci de m'avoir invité on reçoit beaucoup de coups de téléphone de martignot dans l'année ouais vous pouvez pas dire ça pour discuter du psg ça parle du monsieur qui est derrière là aussi mais qui est un peu derrière lui le psg on a beaucoup de trucs de téléphone t'es loin du rap game mais on t'a quand même mis un invité qui ouais qui te rappelle quand même un collègue un collègue l'homme le plus sympa du rap français c'est faux ça ça va midi très bien et vous les gars très très bien je suis très content que tu sois avec nous apparemment très heureux content de parler de foot aussi ou pas grave content de parler de foot et surtout de maillot bah ouais de joueur emblématique non non grave content pour la petite histoire Mehdi Maizy nous avait invité pour son mousecast il y a un an pour parler du club des 5 et on est dans les mêmes locaux un an après avec des décors qui se ressemblent on remercie d'ailleurs Nakima chez qui entendent les émissions et avec Aslak et toutes ses équipes alors les socios n'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus je vais met bien ce genre de contenu qui change un peu quand même mon cher Walid de ce qu'on fait d'habitude sur la chaîne du club des 5 mettez nous encore dans les commentaires bien sûr des idées d'invités faites le boulot à notre place un petit peu c'est plutôt cool c'est plutôt sympa et puis et puis dites nous aussi là si vous aimez les maillots que vous voyez que vous voyez autour de la table on a essayé de faire une thématique un peu là entre les portants qu'il y a derrière et celui là essayez de nous dire si vous devinez les thématiques qu'on a essayé de de faire le concept d'un maillot un joueur ici tirage au sort de la ligue des champions ce ne sont pas des tomates cerises tirage au sort de la ligue des champions des petites boules avec dedans à chaque fois une équipe avec une année et le maillot correspondant à cette équipe et le but est de nous dire à quel joueur cette équipe nous fait penser en premier en direct moi cette équipe là ce maillot là je vois tête joueur et puis et puis avec ça on débat on parle au foot chacun il y a cinq petites boules on est quatre donc il y en a une qui restera sur le carreau gros gros suspense et puis ensuite on débattra de foot j'aurais quelques petites questions aussi par l'équipe donc c'est donc c'est plutôt sympa on commence par qui tu veux commencer par qui toi Oumar ? Oumar ? La main la plus pure ouais putain si c'est moi c'était vrai le premier tirera de pénalty exactement tu veux le faire un peu à la tirage au sort de l'UEFA elle a un genre KF même si les boules elles vibrent pas elles sont chaudes ou pas il y a des boules chaudes et des boules froides genre KF coupe de France ouais pour moi c'est ça allez j'ai pris la selle j'espère que ça ne... je me suis pas mis dans la deux mères avec un truc un peu stick me mais bon ça va bien se passer c'est fait comme la ligue des champions après tu montres à la caméra ouais tu montres ouais en mode... ok d'accord j'ai compris voilà ah putain c'est quoi Ajax 1995 on va parler de l'Ajax bah ouais Ajax 94-95 équipe légendaire moi j'ai un joueur direct moi c'est Clarence hein Clarence c'est dans bah ouais c'est moi pour moi c'est le maillot de... on l'a là à l'image il y a beaucoup de joueurs floutés mais... on va y reparler pour que comme ça ça biaisse pas les joueurs pourquoi Clarence Seedorf il te fait penser à quoi Clarence Seedorf ? bah tu sais c'était euh... c'est un joueur que j'ai toujours aimé et dans toutes les images tu sais les Panini moi je l'avais Clarence avec ce bail tu vois ce que je veux dire ouais chaque fois t'arrivais à la voir et tu le gardais bah en fait ouais à chaque fois je suis tombé sur des... sur des maillots de l'Ajax de cette époque là c'est euh... c'est euh... ben c'est surtout l'image de Clarence qui m'a... qui m'a marqué tu vois et je pense que c'est un joueur aussi auquel je m'identifiais quand j'étais plus jeune avec les Davids c'est... tu vois et puis même Van Der Saar au cage tout c'est une équipe de fous et surtout ils ont gagné l'Ajax de Champions League ouais c'est l'année eux gagnent l'Ajax de France 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 c'est l'année eux gagnent la Champions League si tu le retrouves si je le revois tu peux me replonger mais celui-là par contre je me rappelle très très bien et euh... et ouais pour moi c'est euh... c'est... c'est équipe mythique hein équipe mythique c'est quand même moi c'est un... et surtout que la majorité de ces joueurs là ont pété derrière ils ont pété derrière parce que c'est pas souvent le cas tu vois des fois t'as des joueurs c'est parti à Barcelone donc il y a pas moins de coups j'exagère ouais pas Siddorf pas Siddorf pas Siddorf mais c'est vrai qu'il est parti à l'Inter non ? ouais juste après il y avait Réal après l'Inter, Réal, Milan et puis après bien sûr Milan donc euh... ouais pour moi c'est une génération c'est une génération d'or avec que des joueurs une grosse partie en tout cas qui sont tous partis transférer derrière et qui sont tous partis dans des grands clubs et en plus qui ont réussi à performer dans les grands clubs dans lesquels ils sont partis juste derrière donc ça prouve que c'était pas juste un groupe c'était vraiment même des individualités en normes tu vois c'est typiquement le genre d'équipe où on se disait putain c'est des jeunes au moment où ils sont où ils font ce qu'ils font et puis euh... on regarde 25 ans, 30 ans après maintenant on se dit euh... ah ouais en fait c'est une équipe de fou furieux c'est que des légendes quasiment c'est que des légendes alors qu'à ce moment là ils sont pas tous jeunes parce que t'as Blind qui est déjà un vétéran le père de Danny Blind et Danny Blind t'as les frères Debourg qui sont peut-être pas si jeunes que ça à ce moment là mais sinon c'est que des gamins Franck Debourg il doit avoir là déjà 25 ans, 26 ans ouais ouais Ronald Debourg aussi je pense mais les autres c'est des... Overmars Coye Verte Kanu moi ça me fait penser à Kanu Kanu moi c'est ouais directement parce que moi déjà je suis un peu plus jeune que vous donc je l'ai pas pris en pleine tête t'avais 2 ans t'avais 2 ans moi je l'ai pas pris en pleine tête l'Ajax c'est mon père qui me racontait etc et je me suis... parce que toi ta génération c'est non qu'au Kanu Arsenal oui voilà mais en gros mais quand on revoit un peu les images etc non qu'au Kanu on en parlait énormément quand il était Arsenal à l'Ajax etc et donc t'as cette image mais c'est vrai que de toute façon c'est quoi qu'il arrive c'est l'équipe c'est Luis Van Gaal Rijkaard Ledebourg Littmannen aussi Littmannen super joueur moi le premier joueur qui me vient c'est Littmannen ouais c'est vraiment ça en fait déjà c'est marrant parce que moi là c'est la première saison où je m'intéresse au foot c'est 94-95 c'est à dire que j'arrive au foot en vrai avec la coupe du monde 94 ok j'ai huipi je crois donc c'est le premier événement vraiment que je suis premier événement un peu mondial et donc la saison 94-95 je la suis j'ai huipi tu vois et je suis notamment en Ligue des Champions parce que le PSG qui va en demi-finale qui se fait sortir par le Milan et donc je suis un peu l'aventure du PSG et c'est là en fait où je découvre les équipes tu vois en fait t'es petit tu sais pas il y avait que la France et tu connais pas en fait et surtout si on est honnête cette époque là c'est quand même plus une époque de nation une époque de club ouais et en plus si on parle de nation la France c'est éclaté au sol la France parce que tu vois on loupe 90, on loupe 94 donc tu vois et moi j'arrive vraiment dans ce truc là et donc je découvre le Milan AC tu vois l'Ajax je sais même pas ce que c'est à ce moment là tu vois l'Ajax et je vois en plus et ce qui est cool effectivement c'est que c'est marrant on pourrait tous je pense si t'es un joueur différent parce qu'il y a pas encore de super saison c'est l'équipe en fait c'est les joueurs parce que t'es vachement mis en avant et c'est la première fois aussi où je me dis ça joue bien tu sais quand t'es petit tu regardes le foot parce que voilà et là je capte qu'il y a un style de jeu qu'il y a un délire qu'il y a vraiment genre la touche Ajax qui est vachement mise en avant dans cette équipe là et moi c'est Littmanen Littmanen numéro 10 il était quoi ? il était fin andé lui ? il était fin andé en fait à cette époque c'est vrai que comme il disait Mehdi c'est une période où c'est plus les groupes que les individualités qui ressortent parce qu'on sort justement de l'époque Maradona tout ça ça vient de finir là c'est en train de se finir c'est en train de se finir tu vois les Maradona ça y est tu vois même les Platini tout ça c'est fini donc il y a eu un petit creux avant R9 tu vois le petit creux entre justement une vraie superstar internationale entre les deux bon t'as Romario qui est encore là quand même mais c'est pas R9 même si tu regardes le Milan qui est à cette époque là équipe de fou les stars c'est Savicevic Boban c'est pas des superstars c'est pas des superstars c'est pas des superstars c'est pas des superstars c'est la fin déjà tu vois la finale il est au Bayern déjà ou pas ? il est au Bayern déjà ou pas ? je pense pas qu'il soit au Milan dans cette année là je me demande s'il est pas au Milan j'ai un doute j'ai un doute mais tu vois la composition d'équipe sur la finale Ajax-Milan c'est deux compos incroyables c'est de la fouille quand tu connais bien le ballon tu te dis y'avait que des fous t'as des noms mais c'est pas vraiment les superstars en 95 c'est pas encore des superstars je suis quand même assez étonné parce que moi enfin vous avez pas parlé de Kluivert mais pour moi Kluivert c'est le buteur figure de Ligue des champions et en plus qu'il devient ensuite l'attaquant parce qu'on ouais de Barcelone moi je m'attaque de Lille je m'attaque de Lille s'il vous plaît les jeunes générations ils vont leur dire Patrick Kluivert ils vont dire responsable du football du Paris Saint-Germain pour la fictive père de Justin Kluivert non Patrick Kluivert c'était un attaquant incroyable incroyable dans l'histoire du foot c'est le mec qu'aurait pu avoir un ballon d'or tu veux dire le mec a gagné des champons partout il fait partie du Grand Milan il fait partie du Grand Ajax c'est pas deux de ce type là il y a lui et Paul Scholes que je mets un peu dans les niveaux des joueurs d'exception et pour moi qui ont jamais eu les vrais retombées de footballeurs parce que moi j'ai parlé avec des footballeurs pro ils m'ont dit quand tu joues contre Paul Scholes t'as intérêt à avoir 16 poumons parce que le mec au marquage c'est vraiment infernal et tu vois Siddorff c'est pareil dès que tu parles avec un joueur qui a joué à la même époque que lui quand il te parle de lui il a les yeux qui scintillent c'est terrible l'émotion qu'ils ont quand il parle de Clarence Siddorff il te dit mais il savait tout faire ce mec et donc 94-95 c'est la première année de Papin au Bayern donc il était déjà parti il vient de partir du Milan il vient de partir du Milan et le Milan qui s'en sort plutôt bien puisqu'il finit quand même en finale de la Ligue des Champions j'ai deux petites questions et moi juste parce que je me souviens de la demi-finale PSG-Milan et je me souviens que pour moi le quart de finale retour PSG-Barcelone au parc c'est le premier match de ma vie que je regarde en boucle je le revois j'avais une VHS et je le revois quand je sais pas quoi faire quand je savais pas quoi faire je le revois et d'ailleurs quand j'ai découvert Footballia le premier match par contre que j'ai revu c'est celui-là mais du coup quand on sort le grand Barcelone parce que c'est il y a Lechkov il y a Georges Hélix c'est un dream team moi je pense qu'on peut y aller et contre ce Milan là ce qui me frappe c'est qu'ils sont trop forts genre on n'a aucune chance on n'a aucune chance et c'est ça qui m'avait frappé parce que vraiment à ce moment-là moi je découvre le football et genre je découvre le calcio la tactique et tu sais le côté italien genre on laisse aucune chance dans les années 90 et moi ça m'avait frappé comment ils étaient juste plus forts que nous alors qu'on avait une équipe de fous genre jouer à la rail mais il y avait vraiment le côté implacable des italiens de cette époque-là ça m'a fait marquer et là t'arrives et là t'arrives t'as la petite équipe avec les petits jeunes avec une dynamique c'est magnifique mais vous à l'époque quand l'Ajax gagne la ligue des champions toi t'as quel âge ? moi j'ai 95 j'ai 13 ans donc qu'est-ce qui se passe en fait dans le football c'est vraiment un retentissement moi j'ai 8 ans donc à ce moment-là je peux pas dire moi je découvre le foot avec ça c'est vrai que parce que le football n'était pas encore développé en France pas comme aujourd'hui mais on regardait mais c'est vrai que on avait pas accès à tous les matchs déjà on avait pas accès à tous les matchs et surtout qu'il faut savoir qu'on regardait tous le foot sur Canal Plus à l'époque et les gros focus c'était vraiment sur le calcio on va pas se mentir c'était le gros championnat même la première ligue n'existait quasiment pas championnat des Pays-Bas c'était un peu moins tu sais où je voyais les Pays-Bas moi ? sur Eurosport 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 et quand R9 il arrive au PSV Eindhoven voilà c'est un peu après mais c'est qui ce mec genre qui met la misère à tout le monde moi c'est comme ça que je découvre le football des Pays-Bas tu vois c'est avec Eurosport merci Eurosport merci Eurosport tu vois c'est vrai qu'à Trespige bah on était tous sur Canal et sur Canal le grand championnat c'était le calcio voilà on était Milan Inter U les plus grandes équipes avec l'équipe du Djimon Als Roma la Diodrome on connaissait tous ces trucs là tu vois Parme Parme bien sûr c'était champion juste après en plus bien sûr mais ce que je veux dire c'est que on était plus focus sur le calcio la ligue 1 forcément parce que c'était le pays où on était la D1 la D1 la première division à l'époque la ligue 1 c'est après voilà et un peu l'Espagne aussi parce que t'avais quand même Real Madrid et Barcelone quand même qui était même t'avais Valence tout ça t'avais toutes ces équipes là quand même la Corogne tout ça qui étaient des grandes équipes mais c'est vrai que le championnat hollandais était méconnu donc en fait on est tous en train de se dire quoi ? C'est qui eux ? C'est quoi ces trucs là ? On nous a pas prévenu ! C'est quoi ces trucs là ? 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 En fait on les a pas mais ils sont ensemble ils jouent ensemble et ils font des trucs de trucs Donc c'était un peu une surprise je pense en tout cas pour nous les jeunes les très petits peu parce qu'on connaissait pas les joueurs Mais moi il y avait un joueur qui me traumatisait quand j'étais petit mais c'était quand il arrive à Arsenal c'est Overmars Moi Overmars quand on était petit au quartier etc Qu'est-ce qu'il dit ? Tu sais le petit qu'elle est En fait j'ai pas véritablement deux matchs parce que j'étais petit mais les gens tout le monde sortait Hey Marc Overmars Ouais C'était tu vois En fait t'étais stylé quand tu sortais Dans les quartiers On tiffait la Hollande frère Il y avait toujours ça C'était une équipe de Tu sais même le maillot et tout Tu citais Overmars dans une discussion il disait ah ouais toi tu connais le foot Moi c'était Blanquer C'était Kiki Moussampa Remplaçant Un pied gauche Un mec du Suriname aussi T'as éteint le débat là Je vais pas dire tout le français Mais je me souviens qu'en fait T'avais lui T'avais Georges Finidi aussi je crois Il était pas à l'Ajax lui ? Peut-être ouais Je crois Finidi Un mec qui était super rapide de mémoire Et il y avait aussi Parce qu'il y a les stars Et il y avait aussi un band de touche qui était avec plein de mecs qui avaient du ballon C'était ça en fait à ce moment-là l'Ajax Finidi de Georges Est-ce qu'il a joué à l'Ajax ? Il a joué à l'Ajax De 93 à 97 Il y avait lui et Kiki Moussampa Kiki Moussampa Pied gauche technique Les gens ils rigolent avec lui Très rapide Très rapide Très rapide Les gens ils rigolent avec lui Il vient de te sortir Georges Il rigolait pas avec lui Il n'y a pas que la carrière dame d'Ax Merci 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 Deux petites questions Tiens la première Est-ce que vous vous rappelez qui l'Ajax affronte en quart de finale de cette Ligue des Champions ? C'est un club obscur aussi ou un truc dans ce genre-là Quel pays ? Franchement je ne l'ai pas C'est en Croatie C'est en Croatie Zagreb ? Non Ah ouais H2XSplit Sinon je vous ai mis une petite compo à Trude la finale avec des champions Ok Bah ouais Clayvert devant ou Kanu ? Rijsiger à droite Rijsiger à droite c'est bon Clayvert c'est pas bon Ah c'est Rijkaard Rijkaard en 6 c'est bon Rijkaard en 6 Il n'y a pas Clayvert devant ? Non C'est Kanu ? Overmars à gauche Overmars à gauche Et Kanu c'est pas bon C'est pas bon Ah ouais ? Qui en 9 ? Connu ? Connu ? Seedorf, Davids Donc on a dit Rijsiger à droite c'est bon Rijkaard en 6 c'est bon Overmars à gauche A gauche c'est bon Et le 9 c'est un Hollandais C'est pas Clayvert C'est pas Clayvert C'est pas Clayvert Perkamp ? Non non il est à l'interzone là je crois Perkamp il est pas là-bas C'est Ronald de Bourg Ronald de Bourg Ronald de Bourg Le frère Le frère de Bourg C'est vrai qu'il était un frère de Bourg Et Kanu et Clayvert rentrent Ah d'accord Ils sont sur le banc C'est pour ça qu'ils sont sur le banc Grimpton Bogarde putain Oui Et Louis van Rade Et donc ton Finidi George Il était titulaire Il était titulaire en finale De Ligue des Champions Ok Je savais même pas que Ronald de Bourg Il était titulaire en finale de LDC Moi non plus Moi si je pensais Mais genre milieu droit tu vois Surtout avec ce qu'il y avait Il nous avait fait un petit choix tactique Van Rade Il avait déjà inventé le faux neuf Vous avez plus Van Rade ou Van Gaal vous ? Van Gaal moi Moi j'avoue je suis un mec de téléphone frérot C'est Van Gaal C'est Van Gaal, Real de Madrid Moi c'est LVG moi C'est LVG J'ai longtemps dit ça Je le reconnais Éduqué par Thierry Roland moi J'avoue Malheureusement Allez Aiki Mehdi à toi Allez Mehdi Honneur aux invités J'entre genre quand même Allez hop Tu penses à la Coupe de France ? Carcuf ! Moi c'est la Coupe de Alli même Je pensais à ça moi Y'a zéro panache Y'a rien Alors Oh bah alors Real Madrid 2000 Faut bien le montrer celui-là Real Madrid 2000 C'est bien le montrer C'est très très simple Celui pardon Là Ou celle-là Je suis jamais venu ici Ah oui Real Madrid 2000 Nicolas Nelka a terminé Mais l'extérieur Le noir Doré TK Donc c'est celui-là C'est TK TK qui est une marque d'Evier C'est une marque d'Evier Moi je peux pas emprunter à Redondo Ouais c'est Redondo Ouais mais Là c'est l'année Attends Je dis pas des bêtises C'est l'année où Ils font la finale au Stade de France Si si C'est l'année de la finale au Stade de France Compte Valence Compte Valence Juste avant l'Euro 2000 Maillot orange Maillot orange de Valence Ouais Au Stade de France Nicolas Nelka Ouais Nelka Mais parce que c'est sa seule saison réelle Parce que pour le coup Enfin moi je suis de 86 Donc tu vois l'arrivée de ces mecs là Et Henri Trezeguet Bah moi je les vois vraiment arriver Et Nelka jeune du PSG Donc l'année où lui part au Real tu vois Je me souviens même d'une couve de France Football etc Où il y a lui Henri Trezeguet Et genre tu sais il y avait vraiment un truc qu'on suivait tu vois C'est le moment aussi où tous les français très jeunes Partaient dans des grands clubs Et ça posait beaucoup de questions sur On est vidé de nos ressources etc Les mecs partent trop tôt etc Et lui finalement il a fait qu'une seule grande saison à Arsenal en vrai Où ils font le doublet En 98 En 98 Exactement Juste après Exactement Non c'est pas avant Non ils font le doublet avant Non non c'est juste avant C'est l'année 90 ils font le doublet à Arsenal Et après par contre effectivement lui il fait une très grande saison après Et après où je crois qu'il gagne juste le championnat Je sais plus Je pense que c'est sa grande saison après la coupe du monde Ca c'est sûr C'est sûr Exactement Mais est-ce que Arsenal est champion en 98 ou en 99 ? Doublé c'est en 98 Doublé c'est en 98 J'en suis sûr Il faudra vérifier Ils font la cup Bref on s'en fout C'est pas le sujet Autant pour moi Et du coup quand il arrive Pour moi il arrive en resta C'est le transfert le plus cher de l'histoire En ce moment là 220 millions de francs Exactement Et moi je suis en mode 35 millions d'euros A ce moment là Exactement Et à ce moment là comme tu vois c'est fou Comme effectivement on connait peut-être un peu moins la Liga Moi j'ai l'impression que c'est un championnat avec des espaces Et je me dis il va s'amuser là-bas Il va tout baiser Ca va être incroyable Et ouais c'est parti tu vois Et en fait donc ça a été très compliqué pour lui Je pense qu'il y avait Après il y avait des problèmes de vestiaire Exactement Lui il a raconté aussi Avec dans le DVD incassable C'est quoi incassable C'est ce qui est meilleur que le documentaire fixe Ouais ouais C'est inclassable ou incassable Et même j'ai fait une interview avec Djuru il y a pas longtemps Qui était hyper intéressante Où il parle aussi des problèmes de vestiaire qu'il y avait Mais de toute façon ça Je pense qu'il arrive en mode je vais jouer avant-centre Je suis une resta Je suis le mec le plus cher au monde Sauf que là-bas il y a une institution Il y a Raoul à Madrid Il y a Morientes Et il joue à droite en fait tu vois Et on veut le faire jouer milieu et lié droit Ce qui est très très bizarre Parce que le mec est rapide Et donc il y a tout ça qui est compliqué pour lui Mais Moi je me souviens très bien de la saison Où Ils font en décembre ou janvier La coupe du monde des clubs Comment ça s'appelle ? C'est pas ça la coupe du monde des clubs Et il marque genre trop aux 4 buts tu vois Et moi je suis trop derrière Et même il fait une demi contre le Bayern Ça c'est après ça Ça c'est après Mais déjà il y a ça où je me dis Ah il marque des buts c'est cool Peut-être que ça peut se déclencher Finalement la saison elle est chaotique Il marque pas etc C'est dur il se blesse Et il y a la demi-finale contre le Bayern Il est titulaire Et je me souviens que je regarde ce match-là Je me dis il va marquer Il marque à l'aller et au retour Contre Oliver Kahn Et ça sauve tout en fait Avec le maillot blanc Avec le maillot blanc Et en finale contre Valence Où McManaman fait la demi-volée légendaire Lui il fait un putain de match où il défend Tu vois à l'époque il y a vraiment la réputation du mec relou Et là il fait une demi-finale de bosseur Il marque pas Mais il fait un putain de match juste avant l'Euro 2000 Et non pour moi c'est NLK Même si vraiment je sais pas Je sais pas quels souvenirs ont les supporters du Real d'NLK aujourd'hui Je sais pas s'il est bon Mais moi cette saison là qui est super chaotique Au final il est là dans les grands moments Il fait une demi-finale légendaire Dès qu'on parle de cette génération Tout le monde pense à la demi-finale contre le Bayern Exactement C'est marquant Et lui mine de rien Mais il était là Il a répondu présent Donc moi pour un c'est NLK Et Complètement subjectif Mais si on parle des maillots Pour moi c'est important Je le trouve très très beau Dans le maillot blanc Mais historiquement Il est légendeux C'est vrai Ils sont tous beaux Mais historiquement les maillots noirs du Real Ouais Quels que soient les sponsors Quelles que soient les époques Les maillots noirs du Real Mais celui-là dans les maillots noirs Il est très très haut Il y a le Siemens de Ronaldo R9 Moi j'ai beaucoup aimé le Bwin Avec Andoré Avec Wazeel et tout ça Et Benzema Bah quand Gucci fait la talonnade pour Benzema Ah oui Celui-là le genre Mais celui-là dans les noirs Il est top 3 et pas 3ème Celui-là Comme dirait l'autre Il est pas 3ème du tout Mais moi je pense à Redondo Ouais Comme les deux Ouais Redondo la classe Redondo la classe Parce que moi en fait quand j'étais petit Mon père il me matrixait la gueule avec lui En plus il y avait eu l'histoire à la Coupe du Monde 98 Sur les cheveux Les cheveux de Passarella Pas de cheveux longs Pas de cheveux longs Et le mec il avait les cheveux mouillis Avec les cheveux mouillis Avec un espèce de série mouillé On adore ces joueurs-là On adore ces mecs-là On en parlait tout à l'heure Mais un peu de Rafael Nadal Ouais il a coté un peu Rafael Nadal Et en plus il avait fait un match à Old Trafford Où il fait sa spéciale là Etc C'est les frissons C'est les émotions Et voilà cette équipe-là Moi je vois Ouais je vois Redondo Je vois les Espagnols aussi Parce que en fait Comme moi Hierro El Guerra El Guerra Cazias Cazias qui arrive C'est le début de l'Hichel Delgado Ce mec il sort des gens de jouons On s'en fout Salgado Salgado Carlos Minderé Exactement Et en fait moi à cette époque-là Pour la petite anecdote Bah je vivais à Saint-Denis Dans le quartier de Pleyel A 200 mètres 300 mètres du Stade de France On s'était mangé 98 Et en fait C'est les premières finales De Ligue des Champions Au Stade de France C'est-à-dire C'est absolument dingue Et on a cette finale-là Il y avait beaucoup d'Espagnols dans la ville C'était un truc de fou Moi j'aimais bien aussi Moi je pense pas à lui tout de suite Mais Mac Manaman Il me régalait aussi C'est une équipe de dingue Pourquoi Redondo toi ? Moi Redondo c'est parce que C'est mon profil de joueur C'est mon style de joueur C'est comme on parlait tout à l'heure Les espèces de talents exceptionnels Même quand tu vois Pour aller dans un autre thème Tu vois les pastorés Les Redondo Les Riken Les esthètes quoi Les esthètes numéro 10 Ça c'est méga Ça c'est méga Les Gooty Gooty c'était l'un de mes joueurs préférés aussi Tu vois Tous ces mecs qui sont Des exceptionnels joueurs de foot Et qui sont pas le profil forcément des stars Rekoba Alvaro Rekoba On en a parlé dans le premier épisode Coup franc que j'ai mis avec lui sur PES Il avait 99 ans On va le redire encore Il était cheaté sur PES Parce que c'était le joueur préféré du fondateur de PES Qui avait cheaté ses stats Ouais je me rappelle Donc tu vois Tous ces mecs là Moi c'est les joueurs que j'admire Que quand je regarde YouTube C'est les noms que je tape Ouais c'est les mecs que tu veux Regardez leurs skills Puis il avait la classe Quel joueur Ouais Non mais je sais pas Non mais regardez Au delà du footballeur même Comment Les qualités d'image elles sont pas oufes Parce qu'on est fin des années 90 Ouais mais il y a encore des beaux Mais franchement Il y a les coupes de cheveux Il y a tout Parce que là en ce moment sur Instagram Il y a les comptes UFA Ligue du chantier Qui ressortent beaucoup Avec des belles images Allez sur les comptes Vous allez voir Ce que fait à Old Trafort Face au grand Manchester United C'est pas pour les petits Sur le Real On a pas parlé de Raoul Mais en fait Raoul on se Quand on était petit Enfin moi quand j'étais petit en tout cas On banalisait Ce que faisait Raoul On trouvait ça Que c'était un peu normal Que c'était logique Bon il mettait des buts Il était pas super esthète Il était pas spectaculaire Voilà Il était pas spectaculaire Mais en fait On s'est rendu compte Et là encore Il y a quelques années Quand Benzema l'a dépassé En termes de buts marqués Avec le Real Madrid On s'est rendu compte En fait Que Ah ouais en fait c'est C'est plutôt costaud Moi j'ai toujours eu un problème avec Raoul Ou même moi il m'a jamais fait Mais ça reste un excellent Alors déjà Cette année là c'est fou hein Ces statistiques elles sont dingues Non mais en termes de foot Mais même humain Parce que j'ai quand même entendu Pas mal de choses par rapport Justement aux Ombrian Elka Il est quand même pas mal Au milieu du truc Pas entendu du lobby espagnol Voilà le lobby espagnol Un peu limite Sisera chelou J'ai entendu des trucs Pas très clairs sur le mec tu vois Donc moi j'ai toujours fait un petit T'as pris un pas de côté hein Ouais Après ça restait un super joueur de football Après Mais moi là où je suis d'accord avec Omar C'est qu'il m'a jamais transporté Il m'a jamais transporté Non c'est pas là C'est pas le genre de mec C'est pas un mec qui va faire lever C'est un mec qui était Moi je me souviens que j'ai grandi Avec l'idée que Raoul était genre Le meilleur buteur européen Tu es en ligue des champions Etc Il y avait vraiment ce truc là Tu sais qu'il plante à chaque fois Mais pas très spectaculaire C'est un peu comme à l'époque Alan Shear Pour moi c'était un mec comme ça Il était là au bon moment de moi C'est comme les infos Il vit 30 buts par saison Il arrive C'est pas super spectaculaire Et puis moi par exemple Même s'il était pas bon au foot Tu vois il a un truc Mais tu vois un mec comme Inzaghi Il m'a plus fait kiffer Alors que En mode chiant C'est un salopard Après c'est un salaud Il est un salaud Il est un salaud Mais tu vois l'énergie Qui dégageait sur le terrain L'énergie Il y avait un truc que j'aimais bien L'identité L'identité Je suis d'accord Raoul est plus lisse Il est plus Il dégage rien Je pense qu'il y a un carré Et puis Inzaghi c'était pipo Tu vois c'était en mode T'as compris L'Italie Les simulations Si on parle d'attaquant espagnol Raoul est la légende Mais moi j'ai beaucoup plus aimé Morientes C'était un vrai bel avançant Et bon Après si on parle de son passage à Monaco Qui était extraordinaire Ou là justement Parce que c'est vrai qu'il y a aussi un truc Par rapport à Raoul C'est une époque On voyait pas tous les matchs Tu vois en tout cas Moi j'avais même pas canal Donc en fait T'avais même pas l'équipe du dimanche J'avais passé à la maison Donc je m'étais à Ligue des champions Quelques matchs de championnat etc Donc Raoul en fait je le voyais En Ligue des champions de temps en temps Sur TF1 Quelques résumés Et en équipe d'Espagne Donc je le voyais pas J'ai joué Morientes Pour le coup quand il est venu à Monaco On l'a vu pendant une saison Vraiment au top niveau On l'a découvert Et on a vu c'est un putain de joueur de fou C'est pas juste un sale avant-fente En plus il va en finale En plus beaucoup disaient Il est en fin de vie etc Et il arrive à Monaco Il est porte En plus il élimine le Real Madrid C'est beau De genre 5 ou 6 ans plus tard Il y a des mecs comme ça qu'on a découvert en France Moi je pense à Berbatov Berbatov Si on regarde les highlights de Berbatov à Monaco En France on l'a découvert en fin de carrière à Monaco Moi je trouve que Berbatov Moi je l'ai vu quand même à Manchester Oui 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 Moi je l'ai beaucoup vu Mais c'est le dernier Je parle de grand public en France Le grand public en France qui découvre aux mecs Dimitar Berbatov à Manchester Même à Fula Même à l'Ivercousaine Ouais à l'époque on commençait déjà à voir Il y avait les chaînes Donc on avait quand même accès à la première ligue déjà Mais là où je te rejoins C'est qu'il y en a qui se l'ont pris à Monaco 35-36 ans Il arrive à te faire des trucs comme ça Fais des louches Ouais bon c'est la louche Fais que des louches Quel joueur Petite question sur le Real Je sais pas si vous vous souvenez Mais le Real change d'entraîneur cette année là Visser le TD Bosquet arrive etc C'est Kamacho non ? Est-ce que vous avez le nom de l'ancien ? C'est pas Kamacho C'est pas Kamacho C'est un gallois Un entraîneur gallois Un gallois ? Ouais c'est dur C'est dur Il s'appelle John Toshak Donc John Toshak le mec est devenu ensuite sélectionneur des Pays-Bas de 2004 à 2010 Et son club juste après le Real après cette fête du Real C'est Saint-Etienne Ah ouais ok Il se fait virer en octobre novembre Le mec a fait Réal Pays-Bas Réal Pays-Bas Santé Non Réal Santé Il fait Réal Santé Et après il part Le transfert noir Et il se fait virer Del Bosquet arrive en novembre et puis il gagne la Ligue des Champions Vincent Dubois Ouais Et est-ce que vous avez la nationalité du capitaine en finale de Ligue des Champions ? C'est pas Hierro espagnol ? Non Sanchis ? Non Qui était capitaine ? C'était Redondo Argentin Argentin C'était Redondo qui était capitaine du Real C'est quoi la composition d'équipe là ? On l'a un peu ? Non je l'ai pas là Mais avec la photo Sifares t'as la photo on essaie de se la faire Il y a qui ? Il y a Salgado, Casillas Il y a Casillas Ivan Campos Il y a El Guerra, Morientes Anelka Tout à droite c'est qui ? Mac Manaman Mac Manaman Caronca Ah Hector Caronca L'ancien entraîneur de Middlesbrough lui non ? Casillas Salgado, Carlos El Guerra Ivan El Guerra en bas Il y a que des stars On les a tous là Ivan El Guerra Quand Macaële est arrivé la paire El Guerra-Macaële c'était quelque chose Il était milieu après les défenseurs centrales Numéro 6 Il était dans le goal 2 Grand fan de goal 2 Santiago Munez c'était bon Ah bah ça Gavin Harris on se souvient de lui Un gros problème avec les Oh la la d'accord un classique d'accord Au Brésil 98 messieurs dames Bon C'est un bon alors C'est un bon alors S'il te plait ne trompe pas Dis pas un nom pour faire genre Non non On va tout de suite aller Dis pas César Sampaio Arrête de se dire tout de suite Dis pas l'entrée de Denilson sur le quatrième match Dis pas Edmondo pour faire le marin Dis le Bon On se fait une partie R9 C'est bon R9 même si bon Y'a pas que R9 quand même C'est à dire que Pour vous dire Donc là dans ces petits visuels que j'ai fait Dans les petits visuels que j'ai fait là tu l'as mis dedans ou pas Ouais J'ai mis des maillots Et donc j'ai mis des maillots vierges Sans numéro Pour pas que vous soyez biaisé Ouais enfin Je n'ai pas réussi Je n'ai pas réussi C'est la seule image que j'ai réussi à trouver d'un maillot du Brésil 98 Sans le 9 Sans le 9 Sinon y'a que Ronaldo Juste avant de parler de R9 Sur le maillot Très beau maillot Il est super C'est absolument Moi c'est mon maillot préféré Et pour ceux qui ont pu avoir le maillot extérieur bleu T'as vu ce qu'il y a sur la photo là ? Ouais Le survet là Ah ouais de Zagallo Incroyable Il est chez Wab Ah ouais d'accord Est-ce que tu as le maillot extérieur bleu aussi ? Il est magnifrero Le maillot extérieur bleu je l'ai eu Mais je savais pas ce que j'avais Donc je l'ai plus C'est pas ce que tu as d'entre les mains Ouais Tu vois je l'ai acheté à GoSport Je me rappelle à l'époque GoSport de la Défense Ouais Parce qu'ils avaient fait les trucs de Nike Park là A l'époque pour la coupe du monde 98 Tout à fait Donc il y avait les trucs de Nike Park Ils avaient fait des trucs partout au Stade 2 France Pour Stade 2 France Et j'avais acheté le maillot du Brésil Parce qu'il y avait l'équipe du Brésil qui était venue A une station de RER Je crois que c'était à Opéra ou quoi Genre pour faire des trucs Nike avec les jeunes Tout ils étaient venus Et c'était à l'époque hein Et j'avais acheté le maillot bleu frère Et il est exceptionnel Mais à l'époque c'est juste un maillot du Brésil Il va à la machine, je le jette par terre, je m'en fous Tu te rends pas compte Et aujourd'hui j'ai une anecdote par rapport à ça Par rapport à l'équipe du Brésil qui vient en France Donc c'est été 98 évidemment Et Romario devait être dans la sélection Et moi comme je dis j'ai découvert le foot vraiment en 94 Donc Romario super star, meilleur joueur, tout ce qu'on veut Et donc normalement il est dans l'équipe Et on a un duo R9-Romario Finalement Romario est pas pris, blessé etc. Mais même si en fait maintenant il a dit qu'il était pas vraiment blessé C'est un peu une Benzema Finalement il est pas pris Un jour je suis à Roissy Et je vais chercher ma grand-mère Enfin on va chercher ma grand-mère qui vient d'Algérie Qui vient passer les vacances, enfin quelques semaines chez nous Et donc je suis à Roissy, je suis tout petit, je suis fan de foot Et là je vois un attroupement de journalistes Sur un mec qui sort tu vois d'un avion Seul tout Emerson mec Emerson Qui est là et qui est en fait à le numéro 1 Lequel Emerson de la juve là ? Qui sera chez Arsenal Qui est pas du tout le même profil que Mario Mais qu'ils ont pris Et il est là comme ça Et en fait je commence à capter qui c'est Je vois plein de journalistes brésiliens etc Et je pense qu'à l'époque je suis passé à la télé brésilienne Parce que j'étais derrière etc Et après je comprends assez vite ce qu'il se passe Même si je connaissais pas le gars Parce que je crois qu'il jouait au Brescia à l'époque Après on a découvert en Europe à quel point il était fort Mais il y avait Emerson qui était là pour moi Après c'est devenu incroyable Sur le moment je savais pas trop qui c'était Mais Emerson qui est venu en 98 Ouais c'était fou C'était incroyable cette équipe Qu'est-ce qu'a représenté le Brésil 98 Dans votre perception du foot ? Parce qu'on est très content, très heureux D'être champion du monde en 98 Il y en a beaucoup qui étaient pour le Brésil C'est une fête qui n'a été rarement faite en France Même celle de 2018 Ca a rien à voir avec celle qu'il y a eu en 98 Mais le Brésil 98 c'est quelque chose En fait le truc c'est que pour moi ça dépasse même le foot Parce que même les habits frère Quand tu vois R9 qui arrive Père de requins La pub à l'aéroport La pub à l'aéroport Les requins, les habits, les maillots Le foot, la samba C'était trop Ils sont champions du monde 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 qui arrivent en France R9 frère On a beau dire les autres mais R9 c'est Je sais pas comment t'expliquer Je sais pas les petits comment ils vivent Kylian aujourd'hui tu vois Les petits qui ont 12 ans, 13 ans Je sais pas ce qu'ils voient Mais je sais pas s'ils pouvaient se rendre compte Moi je pense que c'est pas pareil Tu sais pourquoi parce que R9 à ce moment là Et tu l'as dit tout à l'heure C'est la Nous Première superstar du monde moderne un peu Alors qu'en fait à ce moment là Il y avait pas de mecs qui Il y avait pas d'équivalent Il y avait plus de mecs qui déchaînaient les passions au niveau international C'est vrai que Kylian il arrive après quand même CR7 Voilà il arrive après CR7 et Messi Alors que là quand il arrive après C'est pas la même époque C'est un ovni C'est un ovni mais dans l'impact Mais dans le foot aussi Parce qu'à ce moment là On a jamais vu de mec aussi rapide Parce que ça qui est fou chez R9 C'est qu'il y a plusieurs carrières dans sa carrière Et justement Là à ce moment là C'est un numéro 9 super rapide Qui met 38 buts par saison Ce qui est banalisé maintenant A cause de ces deux mecs à l'avant Mais qui à l'époque c'est genre C'est n'importe quoi Et donc et surtout Il y a ce truc là Effectivement tu l'as dit C'est l'équipe championne du monde Avec le nouveau Pelé Ce qu'on dit à l'époque tu vois Et c'est une coupe du monde qui se passe en France Nous on vit en France Et avant ça Le foot c'est beaucoup moins cool 98 en fait effectivement Fait exposer le foot en France Il y a de plus en plus d'autres Il y en avant et un après Ça devient populaire Donc il y a plein de gens Qui s'intéressent A la coupe du monde Parce que c'est en France Et donc il y a l'équipe championne du monde Avec le nouveau phénomène de ce sport là Moi ce que ça représente pour moi C'est tout le monde est pour le Brésil En fait moi je me souviens vraiment Moi je suis pour la France Sans faire le mec Autour de moi Il y en a énormément Qui étaient pour le Brésil Parce que la France On est éclaté dans la tête des gens On sort de Bon 96 on va en demi-finale Mais on joue pas très très bien Même si c'est beau déjà 94 c'est la honte On n'est pas une équipe cool Zidane n'est pas Zidane Zidane n'est pas encore Zidane Il y a la polémique Des joueurs pas appelés Exactement On n'est pas stylé Plus les cantonains Les cantonains Toute la presse Qui fut si j'aime et jacques Tu vois Le fameux journaliste de l'équipe Qui dit qu'on sera jamais champion du monde Qui dit je vais me flageller Si on est champion du monde Il y a ce truc là en fait Où on n'est pas cool On n'est pas du tout favori C'est pas hype la France C'est pas hype du tout Et eux ils font beau Match de poule un peu moyen C'est dur Moi je me rappelle Moi je me rappelle du premier match Contre l'Ecosse Brésil-Ecosse En plus c'est match d'ouverture Ca veut dire qu'il t'envoie Avec un but de César Sampaio Ouais c'est ça Parce qu'à la base Maintenant c'est le meilleur organisateur Qui est le premier match de la Coupe d'Assemblée A l'époque c'était champion du monde C'était champion du monde C'était au Parc des Princes C'était au Stade de France C'était au Stade de France Donc il t'envoie une pression immense Maillot jaune Le maillot est complètement dingue Mais l'équipe joue pas si bien que ça en 1980 Le Brésil Oui mais le problème c'est que nous on est petit Enfin moi je suis petit à l'époque Et moi j'écoute mes grands cousins Ce qu'ils me disent etc Moi je suis matrixé par Bebeto à l'époque Parce que le mot Bebeto En fait quand je joue Il revient lui En plus il fait des trucs comme ça Il fait la célébration Célébration quand je suis petit etc Rivaldo Moi j'ai mon cousin qui avait les Mizuno De Rivaldo Qui était matrixé par C'est-à-dire que le Brésil C'était vraiment Un espèce de Et de Nilsson qui à l'époque Et le transfert le plus cher Le plus cher Qui vient de finir au Bétis Pour 205 millions de francs Et il y a ça Il y a le jour le plus cher Qui est sur le banc Exactement Qui est dépassé par Anelka Quelques mois Et c'est au fur et à mesure de la compétition Où tu te dis Bon la France ils ont quelque chose à faire etc Mais au début t'as des équipes La Coupe du Monde 98 L'Argentine Les Pays-Bas Le match Argentine-Angleterre Argentine-Pays-Bas C'est une compétition incroyable T'as des équipes iconiques en fait T'as des équipes Brésil-Pays-Bas T'as même un Angleterre qui fait très peur sur le papier Ah ouais L'Angleterre qui fait peur Du BK Du Owen Scholes Scherer Le Nigeria Le Nigeria qui venait d'être Champion olympique Champion olympique Le Nigeria 98 Celui-là aussi Celui-là aussi il est iconique Et donc voilà T'as vraiment D'ailleurs si tu peux me permettre Nike à cette époque-là C'est fou C'est pas mal un type de maillot C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Tout est bien Tout est bien C'est vrai que Nike à l'époque Sans faire les vieux cons 88 c'est une belle coupe du monde Je sais pas si c'est une belle coupe du monde En fait moi j'arrive pas Moi j'arrive pas à avoir le recul C'est dans le scénario La Croatie qui est là Y'a l'histoire de l'enfant de Paraguay Chilaverte Y'a quand même des moments qui font fort Même la Croatie Avec le coach Blazévic Qui met le képi par rapport aux gens Tu sais Y'a des moments Après moi on est pas objectifs On s'est tapé les yeux dans les bleus Oui bien sûr On a la mythologie des 90 Moi ma première vraie coupe du monde Et pour moi la meilleure Ca reste 2006 Parce que c'est à ce moment-là J'ai 13-14 ans etc Mais 98 Moi j'ai pas les yeux Pour savoir si c'était Mais après en terme d'image Qu'il y avait Là même tout ce qui circule Tout à l'heure on parlait Des trucs vintage sur Insta Etc D'abord Schuka Si Si je te dis En terme C'est iconique Maintenant en terme de jeu etc Je sais pas moi si les Les gens ils te disent Brésil Pays-Bas le 0-0 Il était complètement dingue Demi-finale France Croissie Mais moi je sais pas Tu l'as jamais regardé Si je l'ai regardé Mais si je pense que tu regardes Après 20 ans Le football actuel Tu te dis bon y'a quelques défauts Etc C'est normal Mais pour revenir sur le Brésil Y'a aussi l'histoire de R9 Sa blessure Pas sa blessure sur la finale Ça c'est malade Pas malade Finalement Mais moi l'image du documentaire Ouais ouais Le documentaire où il explique notamment Sur la coupe du monde 2002 sur Canal Où il explique notamment pourquoi Etc Il était pas bien Mais donc t'as Ce maillot là représente R9 Totalement Est-ce qu'il y a un autre joueur ? Est-ce qu'il y a un autre joueur ? Sinon on va passer à autre chose Mais est-ce qu'il y a un autre joueur Rivaldo Carlos Rivaldo Et en vrai de vrai Dunga Dunga Mais moi Moi je vais faire le parisien un petit peu J'ai fait le parisien un petit peu Mais Leonardo Ça me paraissait fou moi Joueur du PSG Joueur du PSG qui est là en finale Qui est en finale de coupe du monde Mais Leonardo à l'époque je sais pas si il était bon ou pas en fait Si c'est un bon joueur C'est un bon joueur Leonardo Ouais oui c'est un bon joueur mais Il est blessé Il joue pas en finale Non il joue en finale Il défend sur Zidane C'est lui qui défend sur la tête de Zidane Je sais pas mais c'est lui Non 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 Il est titu Il est titu Ah il est titu Il est titu D'accord De toute façon je crois que c'est peut-être la compo de Je crois que c'est la compo de la finale Moi j'ai l'image de Zidane Qui est défendu par Leonardo sur le premier ou le deuxième T'as peut-être raison Aldaïr Aldaïr en défense Quel monsieur celui-là Oh la la Petite question Bah justement Qui sont les deux remplaçants qui rentrent Edmundo et Denilson Edmundo et Denilson C'est fort Exactement Il s'est bien rattrapé Il a pas Leonardo mais il a les deux remplaçants Edmundo Denilson Il joue pas beaucoup mais Edmundo l'assure Parsement de jambes Il a distribué à un moment même Il frappe sur le poteau non ? Ouais il avait ouais Il frappe sur le poteau Exactement Il frappe sur le poteau T'as raison Et deuxième question Où part Tafarel ? Galatasaray Quel club il a joué ? Galatasaray Galatasaray Avec euh Bah je crois que c'est Il gagne pas derrière Il gagne pas de l'UEFA contre Arsenal Dans une séance de tirs au but Je crois que c'est lui qui fait une grosse séance de tirs au but 2000 Ouais je crois que c'est 2000 C'est deux ans après C'est pas Viera qui ira de son pénalty je crois Ah possible c'est plus ça En 2000 il gagne la coupe de l'UEFA avec Galatasaray Ouais ouais Avec Adji effectivement Avec Tafarel dans les buts Bon allez dernier Les souvenirs comme ça c'est plein d'émotions quand même C'est pas mal hein C'est qu'à l'époque les mecs ils avaient des calvitie ils s'assumaient Et si je peux te dire un dernier truc sur 98 quand même Je l'assume moi C'est le but de Berkamp Pas moi Ah ouais le but de Berkamp face à la Ranty Face à Roberto Aya là Le contrôle de la reprise C'est l'un des plus beaux buts que j'ai vu de ma vie C'est ce Pays-Bas Argentine C'était un match de tonnerre Il faisait beau C'était en pleine journée C'était à Marseille C'était au Vélo-Drop Je sais que t'aimes pas dire ça Mais on va pas refaire une fois C'est à Marseille C'était à Lyon C'était à Lyon C'était à Villers-Bas C'était au Girland Girland C'était dans un Vélodrome Les cyclistes là C'était dans un Vélodrome Mais pas au Vélodrome Et pour la petite anecdote Le Brésil 98 on l'avait mis C'était la boule qui avait pas été tirée Avec simple civilisme Exactement Quand on leur a dit en sortie d'émission Ils manquaient Ils ont dit Remettez rec Non non venez on est retourne On est retourne Donc c'est vous qui l'avez eu Voilà Bon le dernier C'est à toi Romain Sors nous un truc Attention Sors nous un truc Ah ouais En parlant d'Arsenal 2002 C'est exceptionnel Avec le maillot Dreamcast Ouais On va te laisser dire le joueur Mais bon Je te trompe pas non plus T'as pas tranquille Bon alors euh Bon alors euh Titi 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 Henri, à l'époque j'étais moins gros et j'étais rapide j'étais absolument pas gros et c'était tirant Henri et je me disais même dans mes rêves les plus fous si un jour je suis pro j'avais calculé les années d'écart quel âge j'aurais pu jouer Henri si on avait joué ensemble si on avait pu se croiser et t'as pas du tout croisé non j'aurais peut-être posé une quête pour un jour même pas encore t'étais pas là au jubilé de bonne mère tu l'as pas attrapé mais quand il arrive quand il part de Monaco et qu'il se foire à la juve je suis pas bien il joue pas à son port il se foire à son émission en plus numéro 6 dans le standard tirant Henri c'est une tâche et quand il arrive à Arsenal il commence à tout péter là je me dis c'est bon on retrouve ah donc tu croyais en tirant Henri déjà à Monaco déjà à Monaco t'étais mais moi quand tout le monde me parlait de Zidane en 98 je vous fais ce que vous voulez le meilleur buteur de l'équipe de France en 98 c'est Thierry Henry moi je me souviens d'une interview de Ronaldo après 98 on lui dit quel joueur vous avez découvert qui vous a impressionné il dit ben Thierry Henry je le connaissais de nom je sais pas qu'il était aussi chaud c'est R9 qui dit ça parce qu'effectivement t'as le c'est le jeune gars qui est pas connu qui est à Monaco qui met 3 buts et qui est impressionnant j'aimerais bien l'entendre ça et ensuite il est remplaçant parce qu'il se blesse c'est Carambeu qui se blesse qui se joue Paraguay et il remplace Carambeu en quart de finale contre l'Italie parce que c'est lui qui met l'Afrique du Sud avec la célébration et il fait un poteau de Paraguay il fait un poteau de Paraguay dans quel stade Omar France-Afrique du Sud ? France-Afrique du Sud j'en sais rien moi c'est à Lyon c'est à Vélos c'est au Vélodrome après on parlera d'Arsenal mais quand en finale Jaquet fait rentrer Dugarry et pas Henri après il a bien joué il a eu une belle occasion une belle frappe à côté et donc quand il arrive à Arsenal certes il met un peu de temps mais quand il pète tout notamment cette saison là cette saison là je crois qu'il met plus de 30 buts enfin bref c'est une folie furieuse Arsenal est champion en 2002 et ouais c'est le maillot Dreamcast je l'ai en poster ouais je l'ai en poster avec Arsenal tu peux mettre Titi tu peux mettre ouais ouais je vois ce que vous voulez dire par rapport à Pires qui rayonne c'est la progression Pires pour moi c'est la petite barbichette la petite tu vois le petit vrai c'était sacrément vrai il avait les cheveux c'était horrible c'était horrible après il avait c'était atypique quand même le chevalier un petit peu volant sur le côté plus les maillots étaient larges à l'époque moi c'en est beaucoup Pires quand il courait et tout c'était un genre j'ai trouvé complet à cette époque-là déjà il y avait Lundberg à gauche ou pas ? il y avait Lundberg non à droite et c'était Pires à gauche des fois hyper muté exactement quel joueur Freddy Lundberg Lundberg aussi mis à peine avec ses cheveux avec ses cheveux roses là moi c'est Pires je sais pas si on a une image de l'équipe ou pas je sais plus si on l'a en régie enfin si tu peux la mettre et si on peut faire sans flouter vas-y enlève les floues la crête la crête de Freddy Lundberg qui est en bas qui est assis les milieux droits qui est encore d'un coq à nous Saul Campbell avec la fameuse histoire Tottenham-Arsenal où ça a été un des premiers traîtres c'est qui tout en haut à gauche les gars ? ça je n'en ai pas tout à gauche je n'en ai pas l'écran est trop petit je ne sais pas je ne l'ai pas je ne l'ai pas mais il y a Lorraine il y a Lorraine à côté de Pires et le gardien je n'ai pas le gardien non plus c'est pas Simon non non c'est pas Simon on dirait Grégory Coupé on dirait Schwarzer tu te rappelles les mecs comme ça en PL et la parca d'Arsen elle est extraordinaire c'est l'ancien logo d'Arsenal c'est l'ancien logo est-ce qu'on n'a pas le Arsenal ? pour moi je suis désolé mais c'est pas Henri il y avait une phase si on revient au rap une phase de Suzy qui disait je suis chaud comme Robert Pires avec le maillot de Rimcar pour moi c'est Pires c'est là qu'il m'avait marqué c'est là qu'il m'avait marqué aussi toi c'est qui alors ? pour moi c'est Pires parce qu'en fait pour moi Thierry Henry c'est O2 le maillot un peu Bordeaux tu vois le maillot un peu le Bordeaux le maillot bleu électrique aussi O2 exactement ou le maillot jaune le maillot jaune la ligue des champions où il va vers la Béhou et il vient il se met comme ça encore une rêve dans Gaule 2 mais ça c'est pour moi Henri c'est ça là Henri il n'est pas encore Henri à ce moment là pour moi il est quand même bien Henri oui oui c'est quand même c'est un peu dur c'est à dire que c'est la saison c'est la prime Henri va être encore plus fort après en fait c'est la saison juste avant la coupe du monde 2002 où on dit que l'équipe de France arrive avec la Dream Team avec Trezeguet avec Henri avec Zidane et avec Pires en fait qu'il se blesse avant et c'est un coup dur à l'époque Pires qui se blesse parce que franchement il est en plus en plus tu prends derrière Zidane qui se blesse aussi ça veut dire que t'as tes deux créateurs en gros qui était pas là tant mieux pour nous ouais pour le Sénégal c'est vrai ça m'a été corrigé non mais pour l'histoire il y avait comment il s'appelle et Wilthard était là Dreamcast ou pas ? Wilthard était là bien sûr Wilthard était là il y a aussi le sacré joueur de Wilthard dans les débuts des années 2000 entre Bordeaux et Arsenal Bordeaux donc qui vit à l'honneur mais Wilthard est un chauvet non c'est un super globalement hyper intelligent etc et puis toujours les légalisations la plus iconique de l'histoire de l'équipe c'est quand même tu peux pas faire ça c'est l'euro 2000 comment il calme les gens c'est serein qu'il y a rien en termes de trash talk je pense qu'on est très très haut dans l'histoire du football voilà vraiment vraiment si il y a un podium il est pas 3ème moi Thierry Henry là où je te rejoins c'est que moi c'est l'attitude aussi c'est un joueur extraordinaire tout ce qu'on veut moi il était trop important quand je suivais le foot parce que j'ai toujours aimé son sens tactique sa compréhension du foot et ses punchlines moi j'adore j'adore l'homme aussi Thierry Henry il parlait beaucoup il parlait beaucoup moi j'ai revu c'était là à l'époque j'ai revu une vidéo c'est intéressant que tu dis ça parce que j'ai revu une vidéo après Barcelone Arsenal sur la finale de Ligue des Champions où il dit à un mec qui lui pose la question ouais ils sont vos Ronaldinho et je crois qu'il dit à un autre joueur il dit aujourd'hui c'est Eto et on a bien vu qu'au Barça apparemment mais il le dit post Ligue des Champions en gros je pense qu'il y avait Twitter à l'époque mais je crois qu'il il sonne tout le monde il dit ouais Ronaldinho etc on a vu personne sur la finale celui qu'on a vu c'est Eto mais le mec il l'envoyait du bois moi j'adorais ça j'adorais le gars comme ça quand on parlait de cette finale mais entre France-Italie de l'Euro France-Italie 2006 et France-Argentine 2022 c'est laquelle pour vous le moment qui est le plus même si France-Argentine c'est que sur la fin mais c'est 15 minutes de malade donc tu peux tomber dans les pommes facilement faut pas être cardiaque ouais faut pas être cardiaque mais est-ce que l'Euro par exemple ou la Coupe du Monde c'est lequel France-Italie qui fait le plus peur je dis la vérité j'ai pleuré aux trois matchs pour des raisons différentes merci t'as pleuré pour le troisième ? bien sûr j'ai pleuré France-Argentine t'as pleuré ? là j'ai pleuré de joie j'ai pleuré de joie j'ai pleuré de joie et pour moi quand on égalise on va gagner je suis persuadé c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible et pour moi je pleure c'est bon 2023 va être magnifique le Medi Maizy 2023 il a pleuré il a pleuré il a pleuré il n'y a pas grand chose d'autre que le France c'est 2022 je pensais que l'année elle allait être pour moi j'ai fait un an est-ce que quand Kylian il met ce but c'est pas pire que Wilthard ? la reprise de volée ouais si si mais au final je préfère 2000 parce que le résultat est beau tu vois mais là c'est extraordinaire et je pense que dans l'histoire du foot pour le monde 2022 sera beaucoup plus iconique je pense que tout le monde a déjà fait la plus grande finale c'est la dramaturgie c'est la grande finale de tous les temps exactement mais est-ce que c'est plus gros que 2006 coup de boule je sais pas ça c'était fort c'est vrai pour moi la finale 2022 elle est bien meilleure que celle de 2006 par rapport à en termes de ballon ah ouais en fait quand tu vois en termes de ballon 2006 c'est beaucoup plus moi je trouve moi j'avais pas trouvé moi franchement en fait 2006 j'avais pas trouvé le match fou c'est assez marrant c'est un peu plus fort c'est marrant que tu dises 2000 et 2022 parce que je trouve que les deux finales se ressemblent un petit peu en tout cas dans la physionomie pour l'équipe de France même si ça se termine pas de la même manière mais 2006 pour moi t'as tout pour que ça soit le truc parfait et puis il se passe des choses irréelles qui te sortent complètement de la nationalité et qui fait qu'en sorte que 2006 reste parce qu'en fait 2022 t'as doublé de Messi triplé de Mbappé t'as 88 de l'Argentine ou en fait t'as le goût du 3-0 finalement ça fait 2-2 à la dernière minute t'as Mbappé à la 120ème t'as Colomoni mais même Mbappé à un moment donné il part t'as Dybala qui lui subtilise le ballon t'as la grosse occasion de Messi que Lloris il arrête à la 90ème où il peut éteindre la lumière c'est-à-dire t'as tellement de choses dans ce match-là plus la séance de tir au but en 2006 pour moi 2006 ça sera tout en haut parce qu'en termes de déception comment Zidane arrête etc là vraiment je suis en pleurs etc à ce moment-là je suis jeune et ses yeux-là tu les retrouveras en fait jamais tu vois mais dans le match t'as beaucoup de temps mort quand même Italie-France 2006 t'as beaucoup de tu vois après t'as la panenca c'était agressif tu vois exactement il y a beaucoup d'alimosité par exemple t'as la tête de Zidane sur Buffon qui est iconique tu dis à ce moment-là le mec c'est terminé il a éteint la lumière mais entre-temps t'as pas tu vois alors que je trouve que t'as moins de temps mort sur la dernière finale et pour moi oui ça fait vrai moi je trouve que le début de la deuxième mi-temps dans l'histoire que tu racontes footballistiquement il y a moins de temps mort mais je trouve que en termes de niveau c'est pas impressionnant la dernière finale c'était light en 2006 et en 2000 c'est vrai que c'est pas des finales c'est pas des très beaux matchs de foot mais t'as l'impression qu'on est contre des équipes quand tu prends le 22 il fait peur le 22 de 2006 déjà mais surtout le 11-11 les 22 joueurs sur le terrain au moment des hymnes tu vois les messieurs et surtout le match il est bloqué mais je comprends pourquoi les équipes en face elles sont impressionnantes en 2000 et en 2000 là en 2022 j'étais frustré parce que j'avais l'impression qu'on devait taper cette équipe d'Argentine elle m'impressionnait pas et je me disais normalement on doit y aller et c'est ça qui me frustrait beaucoup on n'y arrivait pas alors qu'on aurait dû l'arriver ce qui n'était pas le cas oui mais l'Euro 2000 moi je me rappelle je me suis refait le match pendant 90 minutes tu dis mais comment la France va marquer contre l'Italie il se passe tu sais c'est il se passe rien du tout parce que tu comprends pourquoi parce que l'équipe en face elle est trop bien en place alors que là en 2022 j'étais en mode les gars jouaient j'avais l'impression en 2000 c'était juste trop dur et là t'as Barthez qui t'entend et en vrai 2006 peut-être que le niveau il était peut-être pas aussi élevé parce que là t'as deux équipes d'un niveau tellement exceptionnel qui se trahissent et qui se rendent dedans et puis là où t'as raison c'est l'animosité moi je trouve ils avaient trop la haine c'est le visage des mecs quand ils rentrent sur le terrain ils vont tous à la guerre et à chaque fois tu compares ça genre le Car contre le Brésil où c'est la fête tout le monde sourit contre l'Espagne il y a un peu de somme quand même parce que Zidane ils ont dit on veut mais Zizou la rentrée mais ils se connaissent tous quand tout Ali se connaissent Zizou regarde le visage de Zidane quand il rentre il est en mode je vais me faire un mec c'est la mission après ça lui ça fait son épaule quand je me dis c'est terminé on a dévié d'arsenal on a dévié d'arsenal mais c'était hyper intéressant c'était ta faute c'est de ma faute c'est de la faute Dumard il a posé la question fatidique sur les trois finales je pense qu'on va s'arrêter là dessus c'était plutôt pas mal merci monsieur merci merci on aime le foot merci Mehdi d'avoir été avec nous merci à tous les sociaux qui nous ont suivis qui ont peut-être aimé cette émission si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous n'avez pas aimé si vous n'aimez pas si vous n'aimez pas cette discussion là c'est quoi le plus beau maillot de l'histoire merci Mehdi on finit là dessus Mehdi il est en mosquace là voilà je suis autant que j'ai pas interviewé quelqu'un ici je dois poser une question le plus beau maillot de l'histoire pour vous le premier comme ça qui vient au club c'est le premier qui te vient moi c'est celui-là il est où il est là le France France Oran 2000 France Oran 2000 moi c'est un avec le lise rouge je ne suis pas si beau que ça moi franchement tout ce qu'il représente moi j'ai du mal je ne suis pas assez maillot toi dis-moi on en a parlé c'est le Brésil 98 vraiment c'est le plus beau le plus iconique avec le maillot du Nigeria aussi qui était iconique je les déteste mais le maillot du centenaire de Barcelone il était excellent le moitié-moitié le moitié-moitié et aussi l'argenté 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 celui-là c'était un doré c'était plutôt doré ils en avaient un gris métallisé on parle d'argenté celui de PSG époque-lorent-robert on l'a fait le premier le Opel il y a eu des maillots quand même assez exceptionnels c'est bizarre c'est souvent d'argue il y a 2-3 ans le Echter normal avec la bande rouge le blanc les deux le blanc le Eymar Alex c'est exceptionnel c'était beau à voir Eymar Alex c'était exceptionnel merci merci Oumar merci d'être venu 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 si vous êtes d'accord avec ce qu'ils ont dit si vous avez des moments iconiques peut-être avec les maillots et donnez-nous des idées d'invités des idées de maillot aussi d'invités de maillot parce que là on va plus en avoir beaucoup et puis ça va être sympa ça va être sympa passez une très très belle journée sur la chaîne du Club des 5 et à très vite ciao merci et ciao salut merci beaucoup